Aujourd'hui, nous accueillons comme sponsor de l'épisode la marque engagée Yara, les premiers à avoir proposé une alimentation bio pour chiens et chats il y a 30 ans. Tout a commencé avec la conviction que l'alimentation saine doit être réalisée avec des ingrédients bio de la meilleure qualité et aussi avec l'empreinte environnementale la plus faible possible. Yara, c'est pour les amoureux des animaux conscients, pour qui la santé animale est une priorité et qui veulent faire l'effort de faire ce qui est juste. Tous les ingrédients pour chiens et chats sont sourcés directement dans des fermes bio qui sont engagées pour la planète. Nous aussi, dans l'équipe Métamorphose, on est consommateur de bio par conviction. Alors merci à Yara de soutenir ce podcast et retrouvez-les dans votre magasin bio et sur yara.com slash fr slash Yara s'écrit Y-A-R-R-A-H Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience Et si c'était en s'accueillant pleinement tel qu'on est que l'on peut vivre une vie extraordinaire ? Bien souvent, lorsque l'on ne rentre pas dans les cases que la société propose la vie est morose et nous cherchons à tout prix à rentrer dans la norme. Peut-être est-ce alors le moment de créer une vie à notre image ? Mon invité du jour en sait quelque chose Autiste Asperger, il s'est fait connaître par la télévision grâce, entre autres, à l'émission Les 12 coups de midi et maintenant en tant que chroniqueur radio et écrivain avec son nouveau livre Bienvenue dans mon monde publié aux éditions HarperCollins Alors comment vivre pleinement notre vie lorsque nos comportements sont parfois en décalage avec notre entourage ? Comment trouver les ressources nécessaires pour dépasser nos peurs d'être en relation ? Afin d'apprendre à vivre sereinement nos différences j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans Graines de Métamorphose le désormais célèbre et inspirant Paul Elkarat Bienvenue Paul et bonjour à tous Merci à vous de m'accueillir ici derrière ce micro pour vous parler Écoute, je suis super content de t'avoir avec moi j'ai dévoré ton livre et j'aimerais commencer par te citer le passage où tu racontes la découverte de ton syndrome d'Asperger tu écris je suis soulagé on n'imagine pas l'étincelle que les mots ont allumé dans mon tunnel il y a enfin un mot précis et pas 40 pour me dire qui je suis ça c'était à 16 ans la découverte de ton syndrome d'Asperger qu'est-ce que ça a signifié dans ta vie pour toi à ce moment-là ? Alors c'était en 2015 le 22 juin ça a signifié beaucoup de choses tout d'abord on savait enfin ce que j'avais c'est-à-dire de ce dont j'étais porteur porteur d'un syndrome autistique qui ne touche pas les capacités cognitives que je porte et qui justement les accentue j'ai vraiment eu à coeur de la rédaction de cet ouvrage et de montrer les différentes facettes de cette personnalité qui depuis que je suis petit quand même me causent du tourment, du souci mais qui font que je suis un être aussi rempli de joie, de culture qui apprécie vivre qui aussi des fois a eu à coeur d'apprécier mourir aussi ça peut arriver ça a arrivé chez moi il y a une sorte de dichotomie, d'ambivalence entre les deux c'est-à-dire la mort, la vie la joie, la dépression l'amour de la culture le désamour des hommes enfin il y a eu énormément de choses qui se sont passées depuis que j'ai été diagnostiqué et même avant avant j'avais déjà ces considérations-là avant d'avoir ce terme mais maintenant maintenant qu'il y a ce terme qui est accolé à mon nom je sais enfin ce que c'est que de l'être pleinement avec enfin une considération d'ordre médical qui me considère comme tel parce qu'avant on pouvait être sûr de rien du tout et depuis qu'on a fait des tests très poussés très poussifs sur le sujet on sait désormais que je suis dans cette vaste case qu'est les troubles du spectre autistique et avec des comorbidités certes mais en tout cas je suis bel et bien porteur d'autisme en l'occurrence autiste de haut niveau qui est une partie de l'autisme Asperger voilà et est-ce que tu peux justement nous préciser la différence entre l'autisme Asperger et les autres formes d'autisme ? l'autisme de Caner c'est l'autisme infantile c'est une forme d'autisme assez dure assez forte qui peut toucher aussi qui peut toucher les capacités cognitives ça peut arriver voilà c'est surtout c'est les enfants qui les diagnostiquaient vu que Léo Caner qui était un psychiatre autrichien a travaillé dessus et a considéré que c'était surtout c'est les enfants qu'on le décelait donc c'est d'où l'autisme infantile il y a l'autisme d'Asperger qui est apparemment un terme déçu depuis quelques années pour désigner un autisme un autisme plutôt léger par rapport à l'autisme que la majorité des gens connaissent qui est celui de Caner et on le rencontre surtout chez les adultes qui ont des intérêts restreints qui ont une tendance à qui ont une tendance à à l'écoute, à l'apprentissage assez vive qui ont du mal à comprendre le second degré qui ont des intérêts spécifiques comme je l'ai dit et qui ont à coeur de mais qui malgré tout sont beaucoup souvent centrés sur leurs intérêts et qui ont du mal à se tourner vers autrui c'est d'où le terme autisme en fait centré sur soi-même et puis dans l'autisme Asperger il y a quelques rares personnes à l'instar de moi qui sont porteurs d'autisme de haut niveau c'est-à-dire qui ont des facultés intellectuelles mnémotechniques assez impressionnantes par rapport aux autres que certains autres n'ont pas et que moi dont je suis porteur et puis il y a aussi dans ces syndromes de haut niveau il y a une toute petite part c'est l'autisme savant mais c'est pour les fous Faculté mnémotechnique comme la mémoire Oui mnémotechnique comme la mémoire c'est-à-dire capacité à engranger beaucoup d'informations à les ressortir et à raconter ça avec moult détails une tendance à l'élaboration et comment dirais-je et à l'envie de montrer et d'exprimer ce dont nous sommes purement et facultativement intéressés c'est-à-dire au final les sujets d'ordre culturel ce qui nous motive en fait chaque jour voilà ce qui font partie de ce qu'on a appelé ce que j'ai appelé moult fois les intérêts restreints et que certains ont à coeur d'exprimer en fait et ils le font avec beaucoup d'intérêts et ils le font avec beaucoup de force et c'est un peu leur moteur de vie moi c'est moi c'est de parler d'histoire mais pas que parce que j'ai pas ce qu'on appelle des intérêts restreints moi je m'intéresse à énormément de choses donc ça en devient même plus des intérêts restreints et j'ai à coeur de parler de ces sujets à beaucoup de personnes parler de ces thèmes et d'y mettre beaucoup de puissance dedans parce que la puissance des mots est importante mais dans ton livre j'ai senti ce que tu nous as dit en introduction cette ambivalence entre la joie la mort la vie la mort la joie la tristesse la rancœur oui on voit bien que l'autisme Asperger permet de voir le monde différemment il y a une forme de beauté là dedans oui il y a la beauté de la mort il y a la beauté de la vie moi je considère qu'il y a de la beauté dans tout ce qui nous entoure et certains ne le considèrent pas comme tel ils ont plutôt un avis tranché manichéen c'est à dire alors ça c'est beau ça c'est moche moi je ne considère pas ça comme tel moi moi je trouve que de ce don dont tout un chacun considère comme lait il y a une forme de beauté et dans ce qui est considéré comme beau il y a une forme de laideur et les deux sont les deux sont peut-être antinomiques mais ils se complètent très beau et c'est cette et c'est cette complétude qui fait que c'est très beau en fait malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées à cause de ton autisme Asperger que tu racontes dans ton livre notamment les difficultés dans les relations familiales parfois les difficultés à l'école j'ai l'impression que tu ne renoncerais pour rien au monde à cette capacité de voir le monde différemment la capacité de voir cette beauté si on m'avait dit que j'allais autant souffrir pour en arriver là j'aurais peut-être hésité à être comme tout le monde monsieur tout le monde mais maintenant que j'ai quand même souffert à un niveau rarement égalé si je peux me permettre je ne me victimise pas mais c'est-à-dire qu'on se conformait pour comprendre autrui ça a été tellement difficile j'ai tellement reçu des critiques des mauvais mots qui blessent qui font mal parce qu'on a décidé d'assumer la personne que l'on est ou qu'on en aimerait être et qu'on s'est fait qu'on s'est fait invectiver que l'on s'est fait menacer ou qu'on s'est fait agresser physiquement ou verbalement on a envie de rester tel qu'on est et de poursuivre ce combat entre guillemets qui est de demeurer tel que l'on est et nullement quelqu'un d'autre donc maintenant que je suis cette personne depuis que je suis tout petit je ne renoncerai pour rien au monde et à ce niveau participer à l'émission des 12 coups de midi sur TF1 est-ce que ça a été une forme de révélation pour toi ? Est-ce que c'était un exercice difficile peut-être mais qui t'a permis de dépasser des faiblesses d'impréhension ? non ça n'a pas été quelque chose de simple j'ai dû dépasser de grosses complexités c'est-à-dire je ne pensais pas rester un jour de plus sur un plateau qui cumulait les mauvais points si je peux me permettre c'est-à-dire le bruit la lumière la fureur de tout ce qui m'environnait voilà le public tout ça me poussait au stress et me poussait aussi vers la sortie parce que tout ce qui me stresse ne permet pas de bien me concentrer d'être bien dans le jeu et tout ce qui ne me permet pas d'être bien dans le jeu me pousse vers la sortie immanquablement j'ai fait preuve de faiblesse à la fin voilà je saturais un peu je me suis trompé et je suis parti voilà mais je ne referais pas l'aventure car elle est beaucoup trop elle est beaucoup trop énergivore beaucoup trop chronophage et je n'ai pas du tout le désir l'envie de 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 la refaire je sais ô combien ça a été difficile pour moi de me maintenir dans ce jeu je l'ai fait avec grand plaisir n'en douter point mais de là à poursuivre de là à continuer de là à refaire ça serait un peu masouchiste alors j'aimerais désormais t'interroger sur ta mémoire et ton mental exceptionnel tu l'expliques dans le livre ce n'est pas toujours un atout pour toi non parce qu'il y a peut-être une bienfaisance à se souvenir de toutes sortes d'informations des bons côtés mais il y a surtout les mauvais côtés qui subsistent et moi j'ai une faceuse tendance à attirer le noir à moi c'est-à-dire à ne retenir que les mauvais côtés aussi infimes soient-ils c'est-à-dire une goutte d'huile dans une immensité de bonheur je serais capable de me baigner dans la goutte d'huile voilà parce que j'ai une tendance assez néfaste assez morbide même à me complaire dedans mais à ne pas le désirer j'ai conscience de ça mais je n'arrive pas à m'en sortir ça c'était quand j'étais dans des phases tourbillonnaires ascensionnelles assez fortes un peu comme les montagnes russes où j'allais j'allais pas bien de manière excessive et j'allais bien de manière assez excitante même l'excitation la dépression excitation dépression par contre quand ta mémoire se focalise sur des listes ces listes elles ne sont pas morbides il y a une sorte de beauté incroyable quand on lit par exemple les listes de personnages historiques si on parle de morbides il y a de la beauté dans la mort c'est comme je l'ai dit mais c'est vrai que c'était surtout une nécrologie à grande échelle que j'ai faite donc oui c'est morbide dans le sens où je parle de gens décédés c'est indéniable vu que c'est une nécrologie logiquement mais il y a aussi beaucoup de la liste des gens suicidés donc forcément il y a des morts dedans il y en a beaucoup il y en a énormément même mais il n'y a pas uniquement ça des fois je fais la liste des géographes des historiens des plantes des animaux des prisons enfin ce genre de choses Et n'y a-t-il pas un amour très fort de l'humanité derrière tes listes de personnages historiques je te cite j'essaye de corriger une injustice de faire rejaillir la lumière sur l'oubli et l'oubli c'est l'inverse de la mémoire j'aime apprendre les gens j'ai un attachement au nom propre est-ce que c'est ta manière à toi d'entrer en relation avec l'autre que de retenir son récit personnel ? eh bien j'ai j'ai à coeur de retenir le nom des gens surtout de ceux qui sont oubliés alors forcément pour ne pas trop que les gens se lassent ou qu'ils ne me comprennent absolument pas je garde aussi en mémoire des gens qui sont très connus forcément Churchill, De Gaulle Staline, Hitler tout ce que vous voulez voilà des hommes politiques c'est bien mais aussi des gens qui sont qui sont baignés par l'inconnu par le tourbillon de l'histoire qui ne les a pas pardonnés qui ne leur a pas pardonnés qui ne les a pas qui ne les a pas entre guillemets dont le nom n'a pas rejailli telle une lumière bienfaitrice sur l'humanité bien pensante bien parlante d'aujourd'hui à une époque où même à l'époque où ils vivaient à une époque non à une période où même à l'époque où ils vivaient c'était des individus qui étaient mal perçus mal reçus mal connus voilà tout ce que vous voulez et moi j'ai à coeur de plonger un rayon de lumière sur cette immensité de ténèbres qu'est l'oubli en fait donc c'est pour ça que je fais des listes des nécrologies je sais que au moins à travers la mort on va s'en souvenir une bonne fois pour toutes si je mets tout ce qu'ils ont fait de leur naissance à leur trépas voilà et là je les concentre tous sur une liste et j'aime bien le faire est-ce que tu as une personne en tête ça peut être je sais pas Augustin Mouchot les Amalimas ça peut être plein de personnes en fait qui était Augustin Mouchot Augustin Mouchot c'est un peu un inventeur un créateur on peut dire que c'était le fondateur d'une sorte d'une sorte d'école qui a permis l'avancée en matière d'énergie solaire voilà il a créé il a créé des engins qui permettaient d'attirer à lui la lumière solaire pour la transformer en énergie voilà et donc c'est une alternative propre c'est une alternative naturelle au charbon et à la pollution environnementale que cela nécessitait voilà donc il n'a pas été écouté pas été entendu et on l'a bel et bien oublié surtout qu'il a été spolié à la fin de sa vie par une compagne et les Amalimas c'est un écrivain c'est un écrivain mexicain dont on tait le nom et pourtant qui a été un des grands noms de cette littérature voilà mais je donne des noms comme ça au hasard mais il y en a tellement et tellement ça serait beaucoup trop long de tous les sites et bien évidemment tu me donnes envie de les découvrir je trouve que tu ferais un biographe exceptionnel oh bah merci on a parlé de la beauté de voir le monde différemment on a parlé de la mémoire on a parlé des listes de l'oubli de l'oubli et maintenant j'aimerais t'interroger sur une autre caractéristique de l'autisme Asperger qui est la pensée en arborescence alors pour celles et ceux qui nous écoutent est-ce que tu pourrais définir ce que c'est la pensée en arborescence ? c'est-à-dire que telle une plante qui s'épanouit une branche égale une branche égale une branche et donc quand tu penses à quelque chose tu penses forcément à quelque chose de ce quelque chose ça fait que tu as beaucoup de pensées qui te viennent à l'esprit moi j'en ai beaucoup c'est-à-dire je rentre dans un métro métro égale monde donc monde déjà une branche alors monde égale ceux qui sont assis ceux qui sont debout et dans ceux qui sont assis est-ce qu'il y en a certains qui pourraient se lever ou rester assis et d'autres en fonction de leur âge de leur handicap ou de leur grossesse pourraient s'asseoir voilà et dans ceux qui sont qui sont qui sont engrossés il y a ceux qui ont 8 mois il y en a ceux qui ont 3 mois et donc qui c'est qui va s'asseoir en premier ah ça on se le demande donc ça c'est complètement fou c'est des pensées qui entraînent d'autres pensées qui en entraînent d'autres je parle de pensées en arborescence et tu l'expliques très bien dans le livre ces pensées qui amènent d'autres pensées c'est une suractivité cérébrale qui peut épuiser oui ah mais ça me je suis excessivement fatigué moi dès que je me lève dès que je sors dès que je suis au contact du monde je suis fatigué est-ce que tu as trouvé des moyens d'apaiser ton cerveau que tu peux partager à nos auditeurs alors désolé jusqu'à preuve du contraire j'ai pas encore réussi à trouver mais il y a une chose que je peux dire même si ça va pas apaiser tout le monde loin de là c'est de c'est de se plonger dans la lecture avec l'aide potentiellement de boule-quies parce que moi comme j'adore la lecture forcément ça m'apaise un peu avec ou sans boule-quel ça dépend à quel niveau on est capable de faire abstraction au bruit ça dépend des personnes ou alors regarder dans le métro la liste des noms voilà il y a forcément des gens qui sont oubliés de nos jours dont on ignore qui ils sont et qui pourraient être susceptibles de m'intéresser si je veux rédiger des listes voilà et ça ça m'intéresse les listes des stations ou la lecture des bouquins voilà ça reste de la lecture ça reste de l'apprentissage ça reste de la culture donc pourquoi pas on note l'astuce mais ça n'est pas tout le monde bien évidemment on ressent très bien dans le livre ta conscience écologique et ta souffrance de ce que subit le vivant aujourd'hui oui est-ce que ton hypersensibilité sur ce sujet ça te donne plutôt envie de t'isoler du monde ou de t'engager comme le fait une Greta Thunberg qui s'est d'ailleurs exprimée sous son syndrome d'Asperger c'est une question assez complexe parce que l'impression que avec DC on met pareil en bouteille mais si l'on s'engage on amènera tout un tas de critiques de menaces de haine alors que l'on aide l'humanité en s'intégrant pleinement et en ayant le désir de jouer les médiateurs entre la planète Terre et l'humanité c'est-à-dire s'intégrer pleinement et comme tu as dit le mot de vouloir s'immiscer dans cette vie environnementale qui est la nôtre et qui s'inscrit en nous voilà le désir de vouloir agir voilà pleinement pour la protection environnementale et la protection de la planète et en même temps une envie de fuir sur cette réalité où les mastodontes qui détruisent l'humanité les lobbies et tout cela ne sont pas prêts à lâcher l'affaire ils sont beaucoup trop puissants même dans le domaine politique pour pouvoir agir contre eux c'est ça qu'on pourrait se dire mais ça ne signifie pas qu'il faut arrêter de se battre arrêter le combat arrêter d'agir de telle sorte que à notre échelle on peut atténuer les impacts néfastes que l'on a sur la croûte terrestre et que sur la planète Terre voilà l'effet de serre que l'on engrange par les déplacements multiples voilà et ça c'est quelque chose c'est quelque chose de fort c'est un sujet très important très intéressant avec lequel il faut dans lequel il faut il y a un mot depuis tout à l'heure que j'essaie de chercher mais je le trouve décidément pas c'est s'investir voilà s'engager s'engager s'investir dans la lutte pour la protection de la planète et ce qui est dans la protection des océans pour la préservation des écosystèmes de la biodiversité éviter que l'Amazonie qui est le poumon vert du monde brûle à petit feu voilà et donc pour ça il faut que ça commence par soi-même c'est-à-dire à petite échelle petit à petit parce que tout de go ça va être compliqué mais palier par palier step by step comme disent les anglophones on va parvenir à un résultat qui se voudrait conclure mais il faut avoir l'envie la détermination d'agir si on ne l'a pas on est on est bien parti pour périr dans d'atroces souffrances est-ce que on va agir c'est un peu ça à court terme quand même parce qu'il y en a déjà qui meurent dans d'atroces les incendies par exemple et est-ce que les neuro atypiques n'ont pas un rôle clé à jouer grâce à leur hypersensibilité que ça soit les 10 les HPI ou les personnes porteuses d'autisme on a cette hypersensibilité vis-à-vis du vivant vis-à-vis du règne animal pour beaucoup j'entends qui nous permet d'agir et je parle même pas de ceux qui ne sont pas porteurs il y en a beaucoup qui sont sensibles à la cause aussi Hugo Clément ou autres et qui auraient la faculté justement de faire changer de faire bouger les choses s'ils étaient investis s'ils avaient l'intelligence du langage étant des bons orateurs et pouvoir persuader leurs compatriotes leurs contemporains que la situation est urgente et qu'il faut agir dans les plus brefs délais à commencer dès le jour J en fait et qui aurait dû commencer déjà bien avant et tu écris d'ailleurs qu'un de tes rêves serait d'aller t'isoler dans une maison au fond des bois comme Taureau voilà Walden ou la vie dans les bois ça serait quelque chose d'assez exceptionnel oublier les téléphones oublier les réseaux sociaux oublier toutes les relations à distance se retrouver vivre se reconnecter à cette nature que l'on a tant martyrisée que l'on a tant brisée et que comme dirait De Gaulle on attend qu'elle soit libérée comme Paris tu présentes si bien l'histoire des gens est-ce que tu peux donner un peu plus de pression sur la personne que tu as mentionné ? alors c'est un des maîtres de la pensée écologique moderne c'est un philosophe américain 1817 1862 forcément je donne les années voilà qui était le maître qui est le maître de la pensée écologique qui est le maître du transcendantalisme c'est-à-dire une pensée une pensée verte une pensée naturelle une pensée philosophique où l'homme oublierait que la nature est un outil mais plutôt qui s'inscrit dans qui s'inscrit dans le cadre d'un écosystème qui se fait large et dont nous on serait justement un pion parmi d'autres et que notre but ce n'est pas de détruire cette planète mais de s'inscrire de telle sorte à ce que nous soyons un passage un relais un lien entre les espèces l'homme et la nature et savoir se reconnecter à cette nature que l'on attend fait souffrir comme je l'ai dit précédemment donc lui vraiment c'était son désir son souhait le plus ardent et que les hommes vivent en harmonie avec eux-mêmes aussi c'est plutôt un pacifiste et si tu arrivais dans cette maison au fond des bois est-ce que certaines choses te manqueraient quand même ? certaines choses me manqueraient ? qu'est-ce qui te manqueraient le plus ? comme j'ai été habitué comme j'ai été habitué à répondre aux interviews à écrire des livres à les rédiger à les publier à répondre aux sollicitations extérieures à avoir du monde autour de moi forcément malgré moi malgré le fait que ça soit expuisant j'aurais fini par y trouver une certaine forme de beauté dans ce que je voudrais dans ce qui se veut être une laideur palpable à savoir le fait d'être les uns sur les autres le fait de se détester se haïr plus que s'aimer ou s'apprécier parce qu'on ne peut s'apprécier que quand il y a une part de distance et de recul entre l'individu et moi et bien je pense qu'à trop y rester à distance et ne pas vouloir ramener des gens à soi je pense que l'humain n'est pas fait pour rester seul toute sa vie loin de là l'être humain est une espèce qui se veut collective qui ne se veut pas individualiste c'est à dire et encore dans cette collectivité dans cette collectivité il y a une forme d'individualisation de l'être humain même à travers le téléphone par exemple ou les réseaux sociaux ou la technologie je pense que ça ça me manquerait par exemple même si j'ai même si je tape dessus même si je déteste quand les gens ne se regardent plus quand ils préfèrent rester sur leur leur réseau leurs écrans mais en même temps cela me manquerait parce que c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes c'est grâce à ça qu'il y a eu du contact à distance c'est grâce à ça que dans la difficulté que j'ai dans les relations sociales c'était un biais important un biais cognitif qui me permettait la rencontre entre soi et autrui en fait donc c'était un outil qui m'a beaucoup aidé malgré tout donc cette technologisation de la société a du bon mais elle a tellement des effets néfastes que rester seul dans une cabane serait plutôt louable souhaitable pour moi aussi et comme le philosophe Fabrice Midal qui est déjà passé sur Métamorphose tu redonnes une forme de beauté à la solitude Fabrice Midal distingue bien la solitude de l'isolement oui tout à fait l'isolement est assez l'isolement est assez néfaste dans le sens où il est où il est totalement il est non voulu il est subi en fait c'est une sorte de solitude subie l'isolement alors que la solitude est plutôt de l'ordre du libre arbitre du choix du désir d'être seul on a besoin de se ressourcer de se recentrer sur soi-même plus que sur les autres d'où le mot solitude alors que l'isolement est subi par autrui on te clôt au pilori on a envie que tu sois seul donc la situation les gens qui t'entourent font que tu es isolé voilà par ta manière d'agir et de te comporter et de parler aux autres en fait et moi j'ai eu de l'isolement j'ai eu de la solitude et de l'isolement j'ai eu les deux moi et je sais très bien faire la distingo et c'est la solitude qui te permet de savoir ce que tu recherches chez l'autre oui c'est cette solitude forcée qui me permet de dire forcée il n'y a même pas besoin de le dire c'est tacitement établi aussi il y a une forme de désir d'être une forme de désir à vouloir se sortir de cette situation ou plutôt à y rester ou ne pas parvenir ne pas avoir les clés pour y sortir aussi et être accompagné de personnes qui t'aident parce que l'aide d'autrui ce collectivisme permet aussi de sortir de cet isolement et donc te permet par ce biais là d'aller vers les autres et de renouer avec les autres et de renouer avec les individus dans cette individualité renouer avec les autres pour former une sorte de collectivisme et ça j'apprécierais j'apprécierais beaucoup le faire être avec les autres d'ailleurs je le fais déjà un peu je suis sorti de cet isolement où ceux qui ne me comprenaient pas me mettaient pour aller vers des gens qui ont l'envie le désir le souhait de me comprendre et de saisir mes mécanismes et mes fonctionnements et donc qui me permettraient d'agir en conséquence et qui me permettraient justement avec ces individus d'être plus heureux d'être plus épanoui d'apprécier cette vie plus que je l'avais dénigré quand j'étais dans cet isolement palpable on touche ici à un thème de ton livre qui est la norme oui et j'aimerais du coup te poser la question qui doit s'adapter à qui on dit souvent que ceux qui sont en minorité doivent s'adapter à la majorité moi je pense pas être d'accord avec ça c'est pas parce que la voix de la majorité l'emporte que c'est la voix de la raison qui l'emporte voilà ça c'est une chose il faut bien l'entendre il faut bien la considérer d'accord ce n'est pas parce que la majorité gagne que c'est la norme voilà c'est ça que les gens pensent les gens pensent que la norme c'est une majorité c'est une globalité de personnes qui a décidé au fur et à mesure dans des différentes sociétés que c'était cette manière là d'agir de penser de réfléchir et d'être en société d'être avec les autres mais ce n'est pas ça il y a plusieurs manières d'être plusieurs manières de penser plusieurs manières de réfléchir plusieurs manières de se conformer ou non à cette société et donc le ou non est important parce que ça n'est pas la norme de la majorité voilà donc moi je suis le ou non en fait j'ai pas l'envie de ressembler à un groupe hétéroclite de personnes qui sous prétexte qu'ils sont en majorité gagnent à encore engranger cette majorité à l'accoutumée et ça en devient cette norme là en fait et donc ce que tu proposes c'est un double effort un effort de la part des autistes Asperger vers les autres et un effort des neurotypiques vers les autistes Asperger en fait le souci c'est qu'on le fait déjà on essaie de faire des efforts on n'y arrive pas ou alors on n'est pas aidé on n'est pas entraîné vers cette normalisation spirituelle c'est à dire mais qu'est-ce que quand on vous demande c'est quoi la norme les gens ne savent pas répondre ou alors ils ont du mal avec la réponse ils s'empêtrent ils ne savent pas ce que c'est donc ils ne savent pas ce que c'est eux-mêmes on leur indique que c'est comme ça qu'il faut agir et ils ne remettent pas en question cette manière de faire voilà c'est ça qui est fou en tout cas il y a un souhait il y a un désir de montrer que ce n'est pas parce que la majorité des gens agissent comme ça qu'il ne faut jamais les remettre en question cette manière et ces moyens de fonctionnement entre individus entre personnes voilà il faut tout il faut tout remettre en question il faut s'interroger sur tout ça prend du temps peut-être que ceux qui s'interrogent trop qui sont trop intelligents comme on dit voilà parce que c'est généralement ce qu'ils mettent à coller comme épithète et bien ils souffrent beaucoup oui je souffre d'être potentiellement trop intelligent selon les propos d'autrui mais c'est parce que justement il y a ce souhait de s'interroger il y a ce souhait de connaître il y a ce souhait de savoir cette soif de comprendre qui est intarissable chez moi voilà et qui est la définition du bonheur oui avoir toujours à apprendre avoir le désir de savoir de connaître sous toutes ses formes sous toutes ses coutures de toujours de toujours se dire ah ben dans quelques heures j'apprendrai quelque chose et le lendemain j'apprendrai quelque chose cette soif de culture et d'apprentissage est une forme est une source de bonheur oui c'est indéniable du moins pour moi mais elle n'est pas seule évidemment le bonheur revêt différentes revêt différents mentaux si je peux me permettre c'est très beau et Paul en conclusion tu as eu beaucoup de témoignages de personnes autistes oui et aussi grâce à mes propos grâce à mes nombreux témoignages mes témoignages successifs j'ai pu aussi apporter une certaine forme de reconnaissance sociale déjà à travers moi parce que moi j'ai le souhait que les autres individus me considèrent comme quelqu'un avec un Q avec un Q majuscule parce que j'ai tellement été effacé j'ai tellement voulu être seul que maintenant j'essaie de montrer ce dont je suis capable entre guillemets et j'espère apporter ma pierre à l'édifice de cette nouvelle construction sociétale qu'elle soit physique psychique mentale morale tout ce que vous voulez mais surtout qu'elle aide les individus comme je l'ai dit beaucoup sont fait diagnostiquer grâce à mes témoignages successifs et ce désir de changer de fond en comble et de garder aussi certains aspects de cette société il y a des choses qui ont besoin d'être vues il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées et il y en a d'autres qui ont la nécessité de fleurir davantage voilà je voulais finir en te remerciant personnellement parce que comme je te l'ai dit avant qu'on commence ton livre moi m'a permis de mieux comprendre certains parmi mes meilleurs amis qui sont autistes Asperger tant mieux alors c'est la petite pierre à l'édifice de ce désir que l'autre apprenne et comprenne des personnes porteuses d'autisme ou porteuses d'un trouble du spectre autistique ça marche aussi donc je suis bien content que cela puisse être utile merci Paul mais merci à toi un très grand merci Paul Elkarat d'être venu dans Métamorphose pour montrer que s'accueillir pleinement tel que l'on est peut être un vecteur de l'extraordinaire je rappelle le titre de ton livre passionnant Bienvenue dans mon monde aux éditions HarperCollins Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada